Un peu opportun de le faire... Et la première possession gravelinoise de la rencontre avec Gavin Ware parfaite, passe pour Morency dans cette équipe de Gravelino. La belle passe de Yann Miller pour... Ouh là 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 ! Union Tadiyara le flotteur qui rebondit sur le cercle, mais c'est l'ancien joueur de Gravelines, Chris claqué un premier don ! Et bien quand le bras roulé est loupé, il y a Chris Thornton derrière qui surgit. c'était plutôt une belle action il est bien parti Yann Miller qui renverse ce jeu pour Gregorovat qui a provoqué en ligne de fond il le fait bien ça en passant sous le cercle quand il y a une transversale comme ça les joueurs courent vers le ballon il permet au Scholtet de retrouver la possession pour revenir au plus près de Graveline avec Yann Miller qui provoque il n'obtient pas la faute mais il marque et là une presse des joueurs Scholtet avec Davis qui dégaine pour la première fois du match et qui marque plutôt bien en place défensivement sur les replis Schollet un peu plus de mal de ce côté là et on donne des paniers faciles Yann Miller il a vu l'espace, il en a profité Yann Miller il devrait le faire plus souvent en mon sens et Graveline à nouveau en possession du ballon avec Davis qui est contrée par Horton plus que 4 secondes sur cette possession Bukichou qui a tenté de donner à Rigaud mais là ce sont les Scholtet en contre-attaque avec Stockton qui trouve Horton à l'intérieur et finalement c'est Jones qui va prendre sa chance à 3 points ça rentre c'est très bien joué c'est très bien amené enfin Schollet a réussi à voir un peu moins défensivement peut-être il confirme ce match de Dijon où il avait été le meilleur marqueur Scholtet en réussite à 3 points avec 27 dévales si je ne me trompe pas à la fin on est fait un peu moins défensivement parce que là c'est clairement de sa faute et Grégoire Rovat justement il va fixer l'intérieur Chroma qui a fait son entrée premier tir c'est dedans encore une action amenée par Rovat c'est dedans mais c'est 2 points qui s'est rattrapé en attaque ce qui joue que seulement seulement entre guillemets 24 minutes par match qui jouera sans doute plus ce soir du fait des absences 15 dévaluations c'est très rentable attention au gaspillage côté Schollet avec un alley-oop qui est manqué Paul Rigaud qui continue d'allumer les mèches à 3 points il va sans doute transmettre à Chris Horton non c'est un écran de Chris Horton Mike Stockton qui écarte pour Aaron Jones qui a feinté le tir le petit bras roulé en pleine course c'est bien ce qu'il a fait au buzzer et les Schollet à nouveau en possession du ballon avec Mike Stockton face à Luca Bourris le petit meneur de Graveline et Horton qui va attaquer le cercle bien servi par son capitaine encore une passe décisive pour Mike Stockton c'est dur dans le coin de ne pas mordre la ligne tellement il y a peu de place entre la ligne de touche et la ligne à 3 points et il a mordu après c'est le premier oh la Sainte-Croma il a mordu lui aussi c'est 2 points les Maritimes ont réglé la mire oh la belle défense de Chris Horton très bien il est bienvenu se présenter dans les rotations défense plutôt payante pour Schollet après c'est trap sur le porteur et encore Chroma pardon Chroma qui est on retrouve monnaie de 6 points c'est le plus gros écart depuis le début du match il y a une chose aussi comme ça quand on va laisser passer cette action c'est joli ce qu'il a fait avec sa main gauche c'est beau 8 points pour lui depuis le début du match et il attaque le cercle encore joli et il provoque la faute le 1-1 il grimace l'arrière américain et Chris Horton va faire son retour pour Schollet oh la la Aaron Jones qui va donquer parce qu'on a clairement vu le maillot d'Aaron Jones tirer Fofana justement il est servi d'eau panier il se retourne Fofana et la faute provoquée par Chris Horton très belle action et Chroma qui est seul à l'opposé qui a levé les bras mais finalement Yann Miller prend sa chance à 2 points il se rattrape de son marché de tout à l'heure Rovat qui écarte à 3 points pour Chroma effectivement il n'est pas droit ce tir mais encore un rebond offensif le 2-1 désert de Chris Horton et Grégoire Rovat qui rend le panier à 3 points de Davis tout à l'heure et avec beaucoup de chance et Scholtet récupère le ballon parce que ce tir qui a rebondi sur l'extérieur du cercle est allé très loin ce qui a permis au Scholtet de récupérer le ballon c'est bien pour Schollet c'est le plus gros écart depuis le début du match Gavin Ware qui va en se retournant il avait finalement buté sur Chris Horton mais en prenant ce rebond il réussit à marquer et la contre-attaque menée par Davis contrée par Chris Horton où il était attendu au coin du bois en revanche Mike Stockton commet la faute Chris Horton plus que 8 secondes sur cette possession Mike Stockton qui traverse la défense et le shoot à 3 points de Yann Miller le ballon qui a bien circulé et Gavin Ware qui s'est écarté qui va poser un écran sur Yann Miller et Brian T. Weber qui va chercher le 1-1 et qui va permettre à son équipe de revenir à 10 points tourne à 14 points de moyenne cette année et Yann Miller qui change le jeu pour Mike Stockton qui est contrée et la faute de Stockton session pour les Scholtet et Yann Miller on voit souvent Yann Miller finalement le 1-1 de Yann Miller et Bukichou qui prend la faute de 100% de réussite et surtout 8 rebonds au total depuis le début pour Chris Horton et Kevin Ware bien servi par Morency qui permet à son équipe de revenir à 7 points 2 points quasi assurés pour Graveline et Aaron Jones lui perd le ballon il va peut-être falloir réfléchir côté Scholtet à changer les batteries en attaque parce que là ça va mal avec ce 3 points avec ce 3 points de brillanté Weber maintenant les joueurs qui sont sur le terrain c'est à eux de prendre leur responsabilité de monter l'intensité défensive et ça continue ça continue là les Gravelinois qui sont sur une grosse grosse série et là c'est Rovat qui redonne à son capitaine à 3 points dans l'axe il fait lui bien celui-là et Max Stockton qui s'encourage ce sont ses premiers points à Michael Stockton 10 secondes de possession pour les Gravelinois Morency qui va aller attaquer le cercle il est face à Jones oh c'est dur là pour Morency oh son move est magnifique ils sont en possession de ballon pour Graveline avec la possibilité de revenir à 4 points la belle passe de Brian T. Weber pour Ware oh c'est parfait écoute précipité de très loin et les Maritimes qui vont peut-être en profiter oh c'était super parce que Christcharton était allé très haut pour essayer d'intercepter cette passe et finalement pour Graveline la possession pour égaliser voire passer devant ce qui n'est plus arrivé à Graveline depuis très longtemps dans ce match et Gavin Ware encore servi à l'intérieur trop simple et le 1-1 oh les Scholtek qui se font mystifier par Gavin Ware et le score de parité les compteurs sont remis à 0 avec Christcharton on aurait voulu le voir dunker la passe est un peu trop en arrière mais le résultat est là c'est toujours 2 points reprendre l'avantage au score Gavin Ware en se retournant c'est manqué le rebond pour ah c'était Christcharton qui était au rebond et finalement ça revient dans les mains de Gavin Ware le tir à 3 points de Coré Davis c'est encore mieux pour Graveline au panier qui écarte pour Christcharton on sent que ça improvise du côté de Cholet plus de 4 secondes sur cette attaque il s'en sort très bien anti-sportive il s'en sort très bien Mike Stockton faute anti-sportive et Mike Stockton qui vient buter dans Brian T. Weber Mike Stockton encore plus que 7 secondes La Sanchroma à 3 points et de Lely Américain il confirme son gros match au niveau de la Pessah Fofana qui a donné des ordres avant de faire la passe et vous parliez de communication on en a eu l'illustration il a tout de suite indiqué ce qu'il fallait faire qui a réussi à attraper ce ballon in extremis en étant au bord de la ligne de touche Mike Stockton qui regarde à l'opposé voilà exactement et plus 10 pour Cholet c'est important ce qui se passe maintenant Gavin Ware qui réussit à marquer 1 minute 40 d'être là à deux possessions Gregorovat qui va aller attaquer le cercle finalement il ressort pour La Sanchroma à 3 points il est Zepsola il avait marqué un panier à 3 points important dans cette position autre chose aussi il a défendu il a pris d'air bon et là c'est 2 points pour Gavin Ware auteur d'un bon match également bien servi sous le panier et Cholet qui porte son total à 100 points et Rovat encore qui a intercepté ce ballon et finit à 30 points et porter son score personnel à 30 points alors que les Gravelinaux avaient été dans le match l'essentiel de la rencontre et là encore bonne défense mais encore une fois Fofanam a une vraie pression sur la balle et c'est pas si simple après de sortir le ballon et là Rovat peut enfoncer le clou oh que ça fait mal saut de panier à 3 points parce que effectivement Cédric visionnemi du match à l'image de la défaite de Graveline face à Nanterre samedi et Nikolic qui va trouver Weber pour un panier aller jusqu'au bout pour éviter de se blesser pas se relâcher de l'air et puis Chollet confirme ses bonnes performances du moment eux qui restent sur 3 matchs très intéressants et puis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada